Mais j'ai vu dans les écoles, les écoles c'est pas bien de poignée. Alors, là, ben les enfants, ça vous fait penser à quoi ça ? Tant que vous regardez comme ça. Oui ! Voilà. Donc, moi j'utilise des bouteilles de lait, et j'utilise des bouteilles de lait qui me poignée, parce que ça devient un nez. Tu vois ? Hein ? Voilà. Alors, là, il faut revoir. On peut très bien en faire une pour mettre aux fenêtres, mais l'orienter de façon qu'elle soit comme ça, protégée de la pluie. Et là, ce qu'on va déjà faire, c'est le honk pour mettre les graines, et puis de l'eau. D'accord ? Alors, je vais vous montrer pour... Vous avez tout, top, 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 top. Je vais vous montrer pour découper le plastique. Alors, tiens, tu prends les... Oui. Tu distribues les sidots ? Voilà, c'est marie. Tu distribues les sidots. Parce qu'il y a une méthode. On ne peut pas découper n'importe comment. Tiens, regardez. Ah ben, il y avait un mois. Il est domestiqué. Tiens, vous allez le faire passer, vous allez voir. Passez votre bain comme ça, et vous allez voir, c'est pas tranchant du tout. Tu vois ? Tu fais circuler. Alors, si on découpe le plastique... Vous avez tous des ciseaux ? Alors, si on découpe le plastique... Ah ben, on revient dessus. Eh bien, là, vous allez avoir... Voilà, il va être... Comment... Hachuré, il va être blessant. Alors que le plastique... Eh ben, voilà, on va commencer et on fait comme si on épluche un légume. Voilà. On fait tourner et on laisse bien en place la lame de ciseaux. Et on tourne, on tourne, on tourne. On vient là. Voilà. Et là, il n'y a plus de griffes. Je vois ici, c'est un chèque. C'est ça ? Bon, alors. Oui, c'est trop beau. Oui. Oui, c'est vrai que c'est sûr. Tu vois ? Et j'ai pas limé, j'ai rien fait. Comment on commence ? Ça vient... Attends. J'arrive tout de dire parce que... C'est ça. Ce n'est pas mes ciseaux. J'arrive, je vais vous faire une ouverture. Vous avez la... Tu me l'as rendu, hein. Voilà. Hop. Tiens, j'en ai deux. Ah oui. Oui, pour piquer, pour... C'est ça que je disais... Oui, ben, normalement... C'est la ciseaux, c'est pas... Ben, si. Avec certains, si tu mets ceux-là, je les connais pas. Allez, c'est pas celle-là. Non, pas prévu. Tiens. Eh oui, là. Là, il va commencer. Alors, tu sais ce qu'on fait ? On va se blesser. Vous savez ce que vous faites ? Vous le faites au milieu. Oui. Ce qui fait que comme ça, vous allez avoir une ouverture. Et après, on peut rectifier et redescendre qu'on veut. D'accord. Voilà. Tu vois, ça marche, hein ? Bon. Alors, hop. Tu vois ce que je t'explique ? Tu fais tout nez. Ah oui. Surtout à la bouteille. Comme ça, tu lâches pas les sucres. Alors, on va bien faire ça, hein. On va bien faire ça au milieu, parce que ces sucres-là, je ne les connais pas. Mais ça, c'est pas terrible. Si, rien de près. Alors, là, attention à ne pas te faire mal, hein. Alors, si vous voulez venir voir, vous voulez venir voir, faites une-moi, là. Donc là, on veut tout le petit pot. Tu veux, ça va en faire un an pour que ça soit mal, d'accord ? Bon, alors, on va se baser ici, puisque cette ligne a, hein. On va se baser sur ça. Tu peux venir ici ? Je vois, je vois. Parce qu'ils sont faits tourner, là, c'est pas mal. Voilà. Alors, voilà. Donc, on va récupérer cette bordure-là. Alors, on est dedans. Et donc, on vient ici. Voilà. Et on laisse le ciseau-dedans, hein. C'est l'oreille. Donc, moi, j'aime beaucoup cette bouteille, là. Parce que le plastique est très bien. Et puis, en plus, on a les repères. Donc, normalement... Tiens, regarde. Yes ! Chouette, hein. Alors, après, on va en profiter, puis je vous donnerai une bouteille. Bon, puisqu'on est là, on va découper pour le haut. Alors, auparavant, ce que vous pouvez voir sur les photos, j'arrivais ici, puis après, je faisais en forme de fleur. Je me mettais comme ça, j'accrochais une boule. Maintenant, plus de boule de graisse. Donc, il faut transformer ce que j'avais pu faire, si tu veux, pour trouver une autre orientation. Alors, donc, là... Il y a un bouchard, un peu de chose, non ? Non, ben, écoute, ça, c'est rien. Voilà. Donc, là, on va continuer. On va aller jusque là. Et puis, quand on aura ça, vous verrez qu'ici, il y a des points. Ce sont les bulles, là. Les bulles, pardon. Les bulles, parce que... C'est une eau... Il y a des bulles. Ah oui, il y a des bulles, on les a. Oui, oui, voilà. Caseuse, ma chérie, tu as raison. Donc, c'est les bulles. Alors, on fait comme ça. On va là. On se donne un accès ici. Qu'est-ce qui est gaucher ? Ah. Ben, toi, tu débrouillantes, si tu veux. J'ai des torettes. Oh, ben, elle est trop, cette fille. C'est bien, elle. C'est extra. Voilà. Donc, tu vois, et ben, voilà. C'est vraiment gauche, gauche. On va se rapprocher. On se rapproche de la ligne qu'on va rectifier après. Voilà, comme ça, on l'enlève tout le haut. Voilà. Et puis, tu vois, regarde. Quand on l'a comme ça, on voit ici la ligne à démarcation. Donc, on peut la reprendre à l'intérieur. Tu vois, regarde, il y a des hachures, là. Et ben, si on ne lâche pas, il ne va pas y avoir de hachures. Et dis-moi ce que tu en penses. Nickel. Alors, donc, là, on a le haut et le petit pot d'eau, toujours. Et donc, s'il ne fait que ça, vous le plantez dans la jardinière. Et donc, là, tu vas décorer. Et les oiseaux vont mieux chercher les graines, ici. Et puis, ils vont être contents de pouvoir boire. Et avec la branche qu'on met dans la jardinière, ils auront le perchoir. Donc, ils n'auront pas du tout se heurter dans les fenêtres. Oui, parce que s'ils se cognent sur la fenêtre, comme on disait tout à l'heure, ils peuvent se tuer. Ah, mais oui. Est-ce que s'ils se cognent contre la fenêtre ? Ah, oui. Attention, tu ne te fais pas mal. Bon, alors, tu veux que je t'en donne une bouteille ? Ou tu continues ça ? Oui, je ne peux pas continuer, ce que là. On est en partie. Bon, attends, je vais te la découper. Là, je vais te la découper. Les grands, je voulais le faire ? Oui, oui, c'est vrai. Alors, tu vas chercher... Alors, aussi bien le petit professeur, il y a les bulles. Donc, tu vas regarder dans la malle noire, là-bas. Il y a les feutres. Apporte-le-en-dessus, si tu veux. Les feutres de Pascal. Tu connais les feutres de Pascal ? Non, c'est ce que je t'ai en fait. Est-ce que tu as ? Ben, écoute, oui, je pense qu'on peut... Tu peux traverser ? Oui, oui, c'est... On peut prendre le raccourci pour arriver à la dernière. Ah, mais si tu veux, là. Mais tu es libre ? D'accord. Ça va, ça va. C'est le moment où le travail est fait correctement. De toute façon, bon, tu arrives, on se fout. Je vous ai donné... Je vous ai donné les bases et tout, et après... Je ne serai pas chez vous, là. Je ne serai pas chez vous, là. Je ne serai pas chez vous, là. Oh, bon, il y en a, là, il est fort. Je vais te couper, là. Ah, bah, ouais, là. Comment ? Il y a un problème. Non, non, c'est directif. C'est vrai que j'ai dépassé le signeau, comme vous dites, alors... Je vais me dire tu, là. Oui, là, j'ai fait des... 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 des bosses. Ah, oui, il ne faut pas lâcher... Non, voilà. Ah, oui, il ne faut pas lâcher. Oui, mais il faut... Ah, oui, mais celui-là n'est pas bien. C'est sûr que ça monte, tu vois. Non, mais il faut qu'il n'y ait pas de l'eau, mais non, là. Oui, ici, on est bien. C'est bon. C'est pas le bon. Voilà. Alors... C'est aussi bien. Voilà. Je vais lâcher. Je ne sais pas si j'ai cité dessus. Non, non, non. Oui, oui, là. Alors, je vais vous faire l'espérage, parce que moi, je fais 800 médecins. Donc, comme vous faites du soleil. Voilà. Alors, il y a des papiers pour essuyer les bouteilles, parce qu'il y a peut-être encore un peu d'eau. Oui, 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 oui. voilà regarde aussi avec les bouteilles comme ça qu'on joue dessus et ben tu peux décorer comme ça c'est les postes cas les postes qu'elle est fait trop parce qu'à il n'y a pas de toxiques dedans la seule chose qu'il y a c'est que le fond le chôtre pascal il aime beaucoup les vêtements ça absorbe ça rentre dans le textile et ça s'en va plus loin oui vous allez est-ce que j'ai fait un repère vous savez où tu peux même décider ce que tu veux alors voilà tu viens d'ailleurs parce qu'il a beaucoup je pense que tu en as plein regarde une une session non 4 5 6 6 8 9 tu pourras retourner si tu veux comme j'ai fait ces points là tu peux faire un dessin au milieu et puis ce que tu peux faire aussi des petites bordures c'est celui qui a découpé marie le typo ou pas le typo donc comme je m'en passais entreprenant d'accord ici tu les bulles il y en a beaucoup alors tu les repères tu les en couleurs tu peux faire aussi des dessins voilà et alors comment si je vous conseille margot et puis oui d'accord alors nous voir alors voilà donc vous savez l'élite ben t'as pas de dentelle voilà donc tu fais comme ça tu vois bordure pour moi je les fais en jaune mais tu le fais dans la part de couleur que tu veux tu vois tu as compris tu vas travailler mettez vous là si vous voulez c'est bien amis ce qu'elle fait oui artiste et par contre il faut mettre ici parce qu'il y a moins de soleil parce que les feutres postcard c'est pas bon avec le soleil ouais c'est pour ça que ça m'a donc venez là je vous débrasser et j'en ai un comme ça si vous voulez vous l'amuser d'accord ouais ouais ça m'en s'est bien bien et j'ai vu que je l'explique comme des pâtes là oui oui c'est tu vois il y a des pâtes là tu l'as le modèle à côté oui oui c'est ça c'est quoi l'envie ? voilà parce que là elle est pas bon ton le casque de la classe c'est bon ça c'est le tien et ce que la Chloé c'est le Camille il est pas bon sur la Chloé c'est sûr ? attends il y en a un qui ont bien compris c'est celui qui était mon modèle c'est celui là c'est pas du tout ça ensemble que ce soit bien c'est pas grave pourquoi ? il n'y en a pas non ? si ben c'est pas ben vous avez déjà fait une bouteille ça sent bien donc ça il faut découper il accroche un peu oui ça va c'est pas bon merci ça va ? ça va ? ça c'est fait alors vous avez vu qu'au moins on réduit ses propres déchets oui parce que c'est bien l'encyclage mais d'arriver à réduire ses propres déchets c'est pas mal c'est vrai et de façon esthétique et utile c'est encore mieux hein bon alors tiens m'achète voilà voilà Donc, tu veux que je te fasse les repères ? D'accord, ok. Je te fais les repères. Tu mets ça dans la poubelle. Comment ? Tu mets ça dans la poubelle ici. Oui, oui. C'est pas la poubelle jaune ? Il y a que du papier dedans alors, je ne sais pas. Ah bah si, le papier de plastique. Le papier aussi, c'est rentrant. Oui, oui, oui. On a fini ça, tout le cas. Hop, allez. Ah, c'est bien ! Ah, il y a toute la ronde. T'as vu le papier ? T'as vu le papier ? T'as vu le papier ? Oui, oui, oui. Ça va bien d'accord. Pour moi, c'est bizarre. J'ai vu le papier. À raison de ça que j'en ai fait. Oui, c'est ça ? Oui. Voilà. Mais non, il faut surtout pas me mettre sur les vêtements. Parce que ça, ça rentre dans les fibres. Et ça, ce qu'on m'a plu. Moi, j'ai beaucoup de vêtements qui sont animés. Tiens, voilà ma chérie. J'avais du papier. J'ai pas mis du papier ici pour essayer. Si, si. Il est là. Non. Il est là. Ah, il est là. Ah, ici. Ah, bah voilà. Est-ce que les oiseaux nichent chez vous ? Alors, j'ai pas mis de nichoir. Ah. Parce que c'est bien d'être un nichoir, mais il faut avoir le dégagement pour ça. Et j'ai pas le dégagement pour ça. Donc, il faut pas se borner. Ça me fait plaisir. Dans l'autre jardin, j'en avais un nichoir. Mais pas là. Il faut pas. Il n'y a pas d'armes. J'ai pas d'armes, mais j'en ai imaginé. Alors, j'ai... Donc, les arbres de magie de Mimi. Oui. Oui. Parce que j'avais imaginé ça pour les lotissements où on n'a pas d'arbre. Alors, moi, je sorsais beaucoup avec des tubes PVC. Donc, un tube PVC, un gros pot de fleurs. Où est mon terre ? Donc, tu as ton tube. Tu fais des trous. Voilà. Et tu mets des bambous. Et ça te fait des branches. Ah ouais. Et les oiseaux sont super contents. Donc, t'as des arbres chez toi aussi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la prise au vent. Ça tourne avec le vent. Donc, tu peux te retrouver avec le lapin à droite. Et puis, tu vas l'avoir à gauche après. Mais c'est pas gênant. Mais... Ah ouais, c'est chouette. J'en ai trop ouf pour faire la queue. Mais il faudra que vous veniez. Ouais. Ah bah oui. Je te le dis hein. Bah oui. Et puis... Mais pour le comptage de la chose, ça va être un peu difficile hein. Parce qu'ils sont installés. Mais... Comme on dit, d'envoler le moineau. Mais qu'est-ce que tu fais après ce qu'il revient ? Tu sais, est-ce que c'est ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ceux-là qui sont revenus dans mon jardin ? Vous avez fait ça 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 une fois ? Vous avez fait ça une fois ? Oui, mais... Quand j'avais l'autre jardin, c'était plus facile. Oui. Mais là, il y a une centaine de oiseaux tous les jours. Et ils restent combien de temps chez vous ? Ah bah le temps qu'ils volent. Ils sont libres donc c'est le temps qu'ils volent. Oui, oui, oui. Hein ? Ça doit chanter alors ? Ah bah oui. Ça s'il fait tout comme dit ma voisine quand on passe devant chez toi de l'autre côté. Et il n'y a pas grand chose. Et bah t'entends les oiseaux qui gâte, ils finissent. Mais ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent chez moi. C'est à peine. Oh, c'est joli ce que tu fais. Attention à tes vêtements. Oui, oui, oui. Attention à tes vêtements. Attention à tes vêtements. Et il faut pas dire avec une presse hein. C'est pas ça avec une presse. Hein ? Vous avez vu 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 chez vous par contre ? C'est qui ? Non ? C'était là-bas là. Tu l'as pas vu tu peux dans nos affaires là ? Il est là, il est là. Ah, il faut le dire jeune homme. Il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit ? Non, 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 non. C'est pas grave. C'est bien, c'est bien. C'est pas grave. 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 Le gamin, il avait quoi ? Il y avait deux hônes bouteilles à chacun. Quand il s'y étudie après. Le gamin, il avait le soir, puis il avait fermé la bouteille par terre. On ouvre la bouteille. Champagne. Ah, oui, les deux. Ah, oui, les deux. Vous avez des petits cœurs, monsieur ? Tiens, mais, approchez-vous plus par là. C'est grande de vous. Venez plus par là. Et vous intervenez beaucoup dans les écoles, Mimi ? Alors, il n'y a pas longtemps que je suis ici. Mais, donc, pendant quatre ans, j'ai animé des ateliers en Côte d'Armont, avec les écoles, avec les maisons aussi de retraite. Et puis, ben là, j'ai fait la dernière sur Gintech un atelier. Et ben, j'ai plaisir de le faire avec le... J'en ai fait un aussi ici, avec le centre culturel. Et puis, je suis sur la création d'un club CPN. Ah. Donc, c'est connaître et protéger la nature. Ah, oui. Parce que ça n'existait pas, puis moi, ça me manquait. Voilà. Donc, je vous apprends après. Oui. Vous laisserez bien les coordonnées si vous restez pas après. Et puis, je vais vous inviter à venir visiter mon jardin. Ah, oui. Super. Mais vous entrez... Vous savez qu'il y a un week-end, on ouvre les jardins, là. Ah, oui, mais moi, je vous entends quand j'ai envie. Pas besoin. Bah, oui. Je vous remercie que c'est pour les beaux jardins, bien fleuris. Ah, non, non. Maintenant, c'est aussi pour l'atelier de culture, pour... Ah, oui, oui. Ah, oui. C'est intéressant. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on a parlé de la glande... On parle des oigots aussi. Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est... Oui, c'est ça. Eh bien, regardez les enfants. Ah oui, on se rendait ce que c'était. Eh bien, c'est une maman. Maison charbonnière. Il pleuvait, hein. Tu vois qu'elle est trompée, et le petit... Il est pas trompé. On dirait qu'il est tout sec, le petit. Tiens. Tu trouves marrant, hein ? C'est le petit. Là, c'est la maman, qui est trompée. Elle devait prothéser... Elle était partie, j'ai jamais mangé. Ah, oui, oui. Et ça, c'est une coccinelle qui est mangée depuis trop. Il y avait une, on voyait quatre oiseaux, on se demandait ce que c'était. Et ça, c'est une arde de... Avant, c'est comme ça, et après, ça devait devenir un coccinelle. C'est moche, hein ? Comment est-ce qu'elle est celle-là ? Aujourd'hui, je vais les laisser tomber. Elle avait tout calmer. Maintenant, j'ai changé la façon de faire mes... Le pêche-salis. Mes mangues. Ah, celle-ci. Si vous ne saviez pas ce que c'était. Ah, ça, c'est un oiseau. C'est l'oiseau préféré de Pierre Perret. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a une chanson ? Oui, allez. Non. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Voilà. Ah oui. C'est un oiseau. Oui. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est ça ? Des mangeoires pour fenêtre ou pour boiteau. Ah, ok. Je peux en dire ? Tu peux en dire ? Bien sûr. Ah, ok. C'est un oiseau. Je peux prendre des... C'est un oiseau. C'est un oiseau. Ah, mais... C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. D'accord. C'est un oiseau. 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 Pour en dire des calendriers, si vous avez évité de passer la course ? Ce n'est pas que je te vois pas. Faut faire une visite. Oh, ben il se rendra, il faut faire attention. Non mais... Vous voulez un calendrier ? Ou alors... Non mais... Ça va, parce que j'ai 2 cm de... J'ai pas... Je vais donner calendrier. Oui, allez-y, si vous voulez. Non, vous savez, vous pouvez déjà de poser. Oui, oui, je prends, je prends. Alors, donc là, c'est le bruyant Zizi. Oui, c'est ça. Voilà. Je ne savais pas trop, mais c'est vrai que c'est le bruyant. Mais tu connais ? Tu en as déjà vu ? Non, mais c'est le nom qui m'a... C'est le nom qui m'a appris. Alors, c'est le bruyant Zizi. Ah oui. Voilà. Donc je dis que c'est l'oiseau préféré de Charpérel. Mais je ne l'ai pas vu ici. Là, c'est dans un de mes jardins que j'avais dans les Côtes d'Armor. D'accord. À Saint-Ginévois, j'ai eu la chance de voir le bruyant Zizi. Voilà. Donc je dis que c'est l'oiseau préféré de Charpérel. Et tu vois, il est crasse. En fait, il a un bec aussi, comme le bec des moineaux, donc il est crasse. C'est beau. Alors. Waouh, c'est joli, ma chérie. Super. Très, très joli. Regardez. Oui, c'est beau comme tout. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir au lieu de rester debout. Attention. Attention. Ah oui, non, oui. Ah oui, du coup, je lave son. Allez, pour les copains, on les copie. Je ne savais pas qu'il y avait... Non, non, mais je suis seule avec cette chose-là. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas attaqué la table. Oui, c'est bon. S'il n'y a pas de la table, je vais les faire la cité. Et les crayons aussi, voilà, pour le protéger. Oui, oui, oui. J'ai vécu 20 ans sur... Oui, j'ai vécu 20 ans sur le verre pâle, le blanc, le rouge. Oui, c'est bon. Il faut que tu te mettes plus là, parce qu'il y a du soleil, là-bas. Oui, là, c'est... On va mettre la palette là-bas. On va mettre la palette là-bas, côté là, si tu veux dire. Est-ce que je peux faire ? 5 minutes d'un détail, ça n'est pas un détail. Alors, c'était intéressant, mais on a un rendez-vous apéritif. Et vous reviendrez après ? Non, après, c'est la 6e, on en fait, on a un rendez-vous, on a un rendez-vous. Ah. Vous avez laissé vos coordonnées ? Vous avez laissé votre adresse, votre nom, tout ça ? Non. Et si vous avez une adresse mail qu'on puisse vous envoyer ? C'est ça, le verre clair ? Oui. Est-ce que, au moment, je ne sais rien. Tiens, ça, c'est un rempli de l'animatrice, c'est un bon délit. Et puis, voilà, laissez votre adresse mail et vos contacts pour qu'on puisse, comme on va faire une vidéo de l'animation. Oui. Pour qu'on puisse vous faire parvenir. Non, tu sais, non, tu vois, voilà, voilà, tout à fait. Bon, et alors ? Ça va, Louis ? Oui, oui, gentiment. Bon, je ne sais rien, non, je prends mon temps. Tu ne veux pas te poser quelque part ? Mets-toi là, ma place, si tu veux, tu seras bien là-bas. Alors, ce que je veux faire, voilà. Quand j'étais en festival, il y avait des papas qui donnaient un coup de main. Oh, il y a des papas qui étaient sacrément inspirés. Ça faisait des oiseaux, des poissons, des fleurs. Alors, je cherche. C'est bon, je pensais que pour les enfants, pour connaître la nature, je trouve que c'est vrai, il y a quand même des... C'est pour ça que j'ai fait le club... Il y avait des journaux. Oui, des dieux, pour l'autre, je vais apporter pour faire des cordes maires, pour mettre des graines aux dames, ils ne sont pas sortis. C'est ça ? Ah, ben, les... C'est bon, ça peut n'importe quoi. Ah, non, désormais. Alors, comme vous avez entendu, je ne vais pas vous donner de graisse. Ah, ben non, il y a des graines. Ah, ben non, là, d'accord. Oui, mais c'est vrai, du coup, les graines, je pense à ça. Est-ce que tu as des graines à conseiller en particulier ou... Ben, écoute, je n'ai pas trouvé encore... Parce que bio, c'est cher. Mais je trouve que c'est quand même dommage, il n'y a pas un agriculteur qui fasse des graines sans pesticides. Bah, est-ce que tu as pu le... Il sors de le récouper. Il sors de le récouper. Les graines, d'ailleurs. En fait, les agriculteurs, les céréales qui sont portées, en fait, il y a la banque des graines, mais ça, pour les agriculteurs, c'est très compliqué d'avoir accès à des graines qui ne paieraient pas. Il est prêt à l'utiliser, c'est ça ? Bah, en fait, ils n'ont pas le gros... Quand ils achètent... Enfin, c'est suffisant, c'est bien compris. Il n'y a pas trop... Mais, en fait... C'est-à-dire ? Comment ça ? Ouais, l'utilisation des graines est très réglementée pour les agriculteurs. Et on en revient à... On prend... On prend des entreprises, on prend des entreprises. Ça est réglementé, en fait. Alors, c'est réglementé, mais... Pour se débarrasser des déchets toxiques, on peut pas le faire avec le bétail, parce que c'est réglementé. On peut pas le faire avec l'humain, parce que c'est réglementé. Mais les oiseaux, c'est pas réglementé. Donc, on va retrouver des perturbateurs endocriniens dans les boules pour les maisons. Alors ? Donc ça, tu mets quoi dedans ? Oui. De l'eau. Ouais. Là, tu finiras ? Chez toi. D'accord. Ok. C'est vous, quoi ? Je vais prendre en photo ? Ok, je vais vous donner des graines. Oui, c'est... Ah, c'est donc si. Bah oui. Et donc, je vous demande... Tu vas enlever les boules de graisse aussi, qu'à la maison. De virer les boules de graisse. Je crois qu'il y en a un peu, maman. Bah, il faut lui expliquer que... Tu vois, je vais vous faire une démonstration ce soir. Là, j'ai un sac de boules de graisse que je vais girer, que j'ai toujours pas besoin. Mais, ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est pour se dire, oh, bah je leur donne et puis je n'achèterai plus, non, de dire, voilà, j'ai du bonheur, c'est fini, j'arrête. Bah oui, de toute façon, si c'est mauvais, c'est mauvais. Voilà. Alors, il y a un truc, hein. On ne trouve pas actuellement les graines de tournesol noires. Vous le trouvez cet été. On ne trouve que les striés, qui sont plus durs pour certains becs. Mais, dans les graines que vous prenez pour l'oiseau, et bien, vous avez les graines de tournesol noires. D'accord. Alors, les graines de tournesol noires, elles sont plus petites, donc les oiseaux qui ont un petit bec, donc ça est plus facile pour eux. Et elles seraient plus riches, je n'ai pas ce qu'ils disent. Elles seraient plus riches que les cochons à l'acide. Alors, attends, où sont les filles d'eau ? Voilà. Tu ne feras pas les gens avec moi, là. Où est-ce que vous mangez ? Tiens, tu vas te dire le cornet ? Tu tiens, là. Tu vois, j'ai mis un... Je m'ai bouché, là. Attention. T'as mis un petit peu comme ça ? Oui. Ça fait bon, ça. Quand tu es classe, ils sont toujours des valeurs. Je n'ai pas pourquoi. Je vais chercher les valeurs. Il ne fait pas tellement. Je coupe. Et puis, on va mettre dans le petit bout, là. Fais attention, hein. Parce que là, voilà, on va mettre les gammes de tonneau. Et donc, comment tu fais sur ton rebord de fenêtre, alors ? Maman, elle est déjà remis dans les fleurs, sur les fenêtres ? Alors, ben voilà. Elle en a dans le jardin. Donc, là, c'est pour les fenêtres, pour que les oiseaux ne viennent pas se briser du tout sur les fenêtres. Alors, on prend une jardinière de fleurs, et on met dans la jardinière ça, avec les graines, le petit pot avec de l'eau, et on met une branche, pour que ça devienne le perchois au oiseau. Ce qui fait que l'oiseau n'ira pas heurté dans le carreau. Dès qu'il y en a, elles sont de la branche, l'oiseau va se mettre sur la branche. Ah, c'est... C'est prouvé, vérifié. Je le fais. Tous les jours. Oui, c'est logique. Ah ben, l'oiseau, hop, il voit la branche, il va se mettre sur la branche. La branche est piquée dans la jardinière. Oui ? On va dans le jardinière. On va dans le jardinière. On va faire nos petites créations. Donc, j'en donne autant à l'une qu'à l'autre. Pas de jaloux, hein ? Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez les mésanges, elles vont voir les... 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 les pots, tout ça. Ou les brancheurs. Ah, il n'y a rien dedans. Tu sais tout de suite quand il n'y a pas ce qu'il faut. Hop, c'est un bon, hein ? On va voir ailleurs. Et dis-donc, tiens, il faut que je réalimente. Nous, c'est un restaurant, il n'y a rien, on s'en va aussi, hein ? Pas logique. Si il n'y a rien de bien, ben... Vous êtes bon, mais on va voir. On va y en faire une fois, mais on ne va pas deux fois non plus. Alors, on se dépêche. On ne va pas se m'en m'en fêter. Comment ? Voilà. Alors, ça, mais vraiment, c'est super, hein ? Les... les cartonnages des... des pâtes feuilletées, là. Oh, elle est super la longueur, hein ? Tu mets dans le boulot, et ça tombe une poêle, dans la bouteille que tu as mis en dessous. Il faut toujours... On va faire travailler sans l'énergie. Ouais. C'est bien. Ça permet d'être en bonne santé. Oui, ça fait. Et puis, de réutiliser, on peut l'avoir. Ce qui est bien, c'est d'arriver à recycler ses propres déchets, moi, je te le dis. C'est bien, c'est bien jeté. Mais si on peut arriver à... Voilà, tout de même. Un vrai dur, c'est de propres déchets. C'est bien. Alors, tu sais, ça, après... Oui, tu peux l'utiliser pour autre chose. Ah, non, c'est très bien. Ça, c'est impossible. Ça, moi, j'en mets. Les filles. Ça, c'est très bien, c'est un petit tube homéoplasmine, qu'on ne sait jamais où ranger. C'est nickel, il y a un petit tube homéoplasmine. Alors, je sais, c'est dans la cuisine. J'ai accroché avec un petit peu au mur pour mettre les feuilles de laurier. Avec le haut de la bouteille carrément, je la garde plus longue, là. Et justement, je mets les branches de laurier qui peuvent déplacer par le tout. Et je décore devant, tu vois, avec les points, tout ça. Bon, alors, tiens, voilà. Et puis, tu ne sais pas, bah, tiens, vous venez vous mettre à côté de Louis et puis Maréline. Et, tu m'en dis ton prénom ? Germaine. Germaine. Et on fait une photo tous ensemble. Vous allez pouvoir montrer vos réalisations. Oui. Alors. Où est le sien, là-bas ? Attends, le haut, il est où ? Le haut, il n'est pas fini ? Non, mais le haut, il est où ? Oui, oui, il est où ? Oui, oui, il est où ? Vas-y, allez tous ensemble, là-bas. C'est de vraisemblable, ça fait serre, ça fait serre. Ami, posez-vous, mais manteau à côté. Oui, oui, non, non, monsieur. Ah, 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 oui, vous allez pas bien. Et je vous enverrai la photo, en plus. Moi, je prie, je crois, c'est une mimi, en plus. Attends, baisse un petit peu, sinon ton envitage lui va être pris par les... Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu que tu étais. Pour faire encore une deuxième, pour être sûr. Et, vous savez ce que dit ? À la fois, on dit, c'est qui ? Et chez moi, on dit rigolote. Un, deux, trois. Rigolote. Voilà, vous êtes tous rigolos. Et il faudra mettre votre adresse mail, puis comme ça, on vous la verra la photo. Oui, j'ai mis. Mais, ça va l'amour, alors. Est-ce que vous êtes content, tes filles ? Ah, oui, ça va, super. Ah, super, je les connais, pour savoir que ça n'aura plus. Mais, et après, vous reviendrez, et on sera à l'atelier, chez moi, dans ma maison. Et vous allez voir tous les trésors que j'ai, deux bouchons, deux ceci, deux cela, pour faire des... Oui, mais là, quand tu le tiennes en deux, là, c'est le haut, là, c'est le bas. Voilà. Et moi, les oiseaux de Mimi, il faut que je les ai quand même. Ah, 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 ah. Viens, viens, viens. Vous êtes à côté de moi. Ah oui, oui, oui. Ah, t'as tu le fait vraiment. C'est un cadeau de la mère, c'est un cadeau de la mère, la mère m'a mis les oiseaux. J'ai jamais vu ça. Attends, maintenant, si j'avais fait un peu, c'est une pâture sur soi. Voilà, comme ça, on fera un moment à dire, allez-donc, je dirai du l'eau. Celui-là, c'est bien. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Michel Sraboulet et vous allez voir mon jardin précédent avec les mangeoires qui sont dans les arbres, avec des dresses. Et vous allez voir, il y a des enfants qui sont venus, qui sont prêivés. Et à un moment donné, l'animateur dit, mais tu sais qu'elle a fait tout ça ? Il y a une petite fille qui répond, ah, putain. Merci, merci beaucoup. A très bientôt. D'accord ? On reviendra chez moi. Vous verrez tous les oiseaux. Il y a deux ailes à Michel. Comment ? Il y a deux ailes à Michel. Non. Non. Je ne suis pas un ange. Tu n'es pas un oiseau non plus ? Eh ben non. Fraboulet. Mais je suis déjà en volet. Etc. 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 Fraboulet. Sur Facebook ? Non. Sur YouTube. Mais les prochaines, il n'y aura plus les boulets de greffe. Donc vous allez voir, c'est une chaîne que j'ai. Et vous avez plein de vidéos avec les oiseaux qui jouent dans les voleux. T'as eu peur de la faire plus étroite. Tu t'es dit qu'il ne rentre pas ? Bah je me suis dit que... Je me dis que... Tu vois, tu ne m'as pas cru. On a du mal à penser que l'oiseau est rentre là. Eh bien, au contraire. Mais bon, c'est pas grave. Ça commencera. Bah écoute, je peux agrandir un peu. Ah ben non, il ne faut pas le grondir. Mais non. C'est... Il ne faut pas le grondir. Par contre, est-ce que tu veux bien te mettre en face, s'il te plaît ? Bien. Et c'est toi qui as commencé ça ? Non. C'était... Non, ça. Ça, oui. Ouais, c'est super joli. Oh, c'est très joli. C'est ici. Ah, je suis sincère, hein. Bien. Alors, c'est toi. Voilà. Tiens, c'est ton téléphone. Oui. On ne sait plus rien faire sans téléphone. Non, c'est pour les photos, hein, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Bon, alors, où tu en es ? Bon, bah écoute, il fait un petit coup d'heure. Je ne sais pas. Après, euh... Bah, tu lui mets des petites pâques, tu fais quoi ? Ouais, il faudrait que je... Si, si, mais il faudrait que... Est-ce que j'ai... Oui, c'est le câble, je peux faire ça avec le câble de l'autre ? Eh bien, attends, je fais un... J'ai une impromère qui est plus simple, je crois. D'accord. Parce que ce câble-là, il est assez épais. Oui. Et... Enfin, ça sort ça. Et donc, euh... Il y a des pinces pour couper, hein. Oui. Et j'essaie toujours, quand j'imagine quelque chose, j'essaie un peu de faire pour l'adapter avec la personne qui n'a pas forcément. Hum. Donc, pour les yeux... Oui, parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je mets un peu de feu ? Eh bien, écoute, tu vas faire des trous, tu vas découper un morceau de gaine, tu vas rentrer, et ça va te faire un œil comme ça. Oui, super. Mais si t'as envie, alors ça, c'est des bidons que j'ai récupérés au point de l'école. Et si tu veux le prendre, tu peux le garder. Oui, c'est ça quoi ? Oui. Ah oui, les œufs liquides, oui. C'est quoi ? En cuisine, les œufs liquides. Mais c'est une cuisine de restauration. Ah oui. On n'imagine pas que maintenant, on prend des œufs liquides. C'est énorme. Oui. C'est dommage que j'aime bien les coquilles aussi. Ils aiment les coquilles aussi. Ben oui, il faut leur mettre un peu de coquilles. Tiens. On se donne ça ? Alors, j'écris. Alors, on va faire une prise et sonne. Voilà, tiens. Hop. La fille qui me dit que j'allais voir, je l'ai copié, je l'ai envoyé. Il n'y avait rien sur la clé. Oh ! Je commence la balise. Alors. Ah oui, c'est la pince. Qu'est-ce que c'est sur mes pinches ? Oui, c'est vrai. Oui. Mais je pensais que j'allais avoir un peu plus de matériel. Ici. Bon, ça fait rien. J'en ai aussi là. Ici, il y a une repince. Donc, voilà. Donc, ce que tu veux là, c'est faire les yeux. Oui. Donc, je vais mettre là aussi une prise là. Oui. Dans chez l'appareil. Tu fais très attention. Oui. Je vais me louer. Bon. Ça, c'est une place coupante. Donc, tu peux couper ton fil. C'est pour ça. Oui, déjà. Donc, tu fais des trous avec aussi avec le fer. Alors, maintenant, on ne pense pas. Donc, là, ah oui, là, c'est pour faire les pâtes. Donc, là, par rapport au modèle, les pâtes, elles sont en dessous. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est surtout pour les yeux. Donc, attends, j'arrive plus à me retrouver. Ah oui. Alors, tu as fait ça comme ça. Oui, alors, je... Oui, parce que, attends, là, ou alors à ce moment-là, parce que tu as fait l'inverse de ça. Alors, à ce moment-là, tu gardes ça comme si c'était la figure. Oui. Et puis, donc, là, tu vas mettre tes rondelles pour faire les yeux. Et puis, tu prends tes deux petits trucs. Pour être sûr de ne pas te tromper, tu fais tes deux petites oreilles. D'accord. Pour te rappeler que c'est la figure. Oui, oui, ça. Donc, alors, les deux petites oreilles, ben, tu fais deux points. J'ai peur de trous. Va-t-il doucement, te précipite pas. Ou tu les fais tes oreilles. Attends. Lui, est-ce que tu envisages de mettre les yeux, déjà ? Tu n'as plus de somme dessus, je dirais. Bon, alors, on va essayer de... Vous écoutez. C'est pas mon matériel. Oui, c'est bien, c'est pas... Non, c'est pas mon matériel. É, merci. Sous-titrage ST' 501